Ah c'est bien quand ça arrive. Faut que ça arrive avant de mettre le mascara ça. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui et je vais tester avec vous le fond de teint Dream Radiant Liquide de Maybelline. C'est un fond de teint hydratant qui fait aussi soin parce qu'il y a de l'acide hyaluronique et du collagène. Je m'excuse pour ma voix, il est un peu tôt. Il faut que je fasse ça vite fait parce qu'il faut vite que je parte après. Je vais recouper les roubignoles à mon chat, le pauvre. Du coup, revenons-en à nos moutons. Donc le Dream Radiant Liquide, je le teste aujourd'hui avec vous. Ça a changé de nom parce qu'avant ça s'appelait le Dream Satin Fluide. Non, Dream Satin Fluide, voilà. Ça change tout, voilà. Donc on va tester ça. Et je vais aussi tester un petit truc que j'ai acheté chez Rimmel. C'est le Insta Duo Contour Stick. C'est la couleur dark foncée. Ah oui, le fond de teint, j'ai pris la teinte 10 ivoire. Donc voilà, ça se présente comme ça, le petit contour stick. Donc en fait, on a un côté ici highlighter et on a un côté stick bronzer. Donc voilà, pour faire le contouring. Donc pour le fond de teint, je vais commencer à l'appliquer d'un côté avec la Beauty Blender. Alors je commence donc par mettre mon fond de teint avec la Beauty Blender. J'ai pas mis ma base. J'ai pas mis ma base, débile. Ah la débile. Vous savez quoi ? Eh ben je vais pas en mettre. Comme ça, on voit comment ça tient son base. Voilà. Beau rattrapage, non ? Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, l'application, elle est assez fluide. J'ai humidifié ma Beauty Blender. J'ai pas eu trop de soucis. Bon, par contre, niveau couvrance, c'est pas ça. Enfin, pas avec une couche en tout cas. On va voir avec le pinceau si c'est mieux. Alors je confirme, l'application au pinceau est meilleure. J'en sens que là, la couvrance est un peu meilleure. Je sais pas si vous voyez. Je sens que là, il manque une couche de ce côté-là. Alors que là, bon, il y a... Il y a ce qu'il faut. Du coup, je vais rajouter une petite couche à la Beauty Blender de ce côté-là. Alors voilà, quand on rajoute une couche, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Donc, en fait, une couche de pinceau, ça va être équivalent à deux couches de Beauty Blender. Bon, c'est pas très dérangeant en soi. Après, on va poudrer quand même un petit peu parce que c'est un fond de teint qui est fluide, hydratant. Donc, pour moi, c'est bien parce que j'ai une peau qui commence un peu à se rider. J'ai 35 ans, oui. Et puis, j'ai une peau qui est mixte, donc qui va être très sèche au niveau des joues. Et sur des petites zones de mon visage. Et la zone T qui va tendance à luire quand je vais mettre ce genre de fond de teint. C'est chiant. C'est très chiant, chiant. Donc, je vais mettre un petit peu de poudre. Pour matifier ma zone T. Ça me gonfle parce que j'ai ma petite croûte. J'ai une croûte de bouton. Et elle saoule, elle ne veut pas partir. C'est nul. Tant pis. Je dirais que c'est un grain de beauté. Voilà. En correcteur, moi, je mets le Band to Glow de chez NYX. Pour l'instant. Parce que j'ai rien trouvé de bien qui va avec les fonds de teint que j'ai. Les tartes, les funky et machin. Ce n'est pas les bonnes teintes, ça ne va pas avec. Je le mets au doigt parce que j'ai la flemme de le faire avec le pinceau. Voilà. J'ai la flemme et je n'ai pas le temps. Et je repoudre. Je vais bien fixer mon anti-cerne. Avec la couleur. Après ça, je vais attaquer avec mon duo contour stick. Et donc, je vais mettre la teinte foncée en bronzeur. Ici. Et je vais l'estomper avec mon pinceau de chez Yves Rocher, le numéro 2. Il est bien pour ça, celui-là. Pour faire le contouring. Alors, sachez que quand vous avez justement la peau sèche sur les joues, c'est bien de prendre un bronzer crème ou un bronzer en stick. Parce que ça évitera de dessécher. Je vais peut-être remettre une couche au doigt. Pour la forme. C'est un peu mieux. Ensuite, je vais commencer mes yeux. Je ferai mon blush tout à l'heure. Parce que je l'ai laissé en bas. Voilà. Et je mettrai l'highlighter aussi après. On va commencer donc par les yeux. Pour ça, je vais prendre mon pinceau de chez Zoéva. Le 228 Luxe Quiz. Et je vais... On va faire ça. Je vais d'abord mettre ma base. J'ai failli s'oublier. Donc, j'ai mis ma base. Et je vais mettre d'abord la teinte bare, 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 comme vous voulez. Sur l'ensemble de ma paupière. Pour l'unifier. Donc, je le répète, comme je le dis dans toutes les vidéos, poudrez votre paupière pour déjà unifier et aussi pour pouvoir mieux travailler les fards par la suite. Et surtout aussi, surtout, pour que les fards colorés ne migrent pas dans les plis de vos yeux. J'ai mis la teinte bare. Maintenant, je vais mettre la teinte secret. En fait, c'est simple aujourd'hui. Donc, on utilise la new nude de chez Uda Beauty. Donc, je vais utiliser cette harmonie qui est là. Voilà. Aujourd'hui, je suis de cette humeur-là. Et donc, je vais prendre la teinte secret. Qui est là. Et je vais l'appliquer en transition. Je l'applique sur mon os. J'ai pas besoin de fermer l'œil normalement pour ça. C'est une couleur que je veux pas avoir dans un pli, finalement. Parce que c'est pas celle-là que je veux dans le pli. Je mets sur l'os, c'est un peu dans le creux. Mais pas tout à fait dans le pli de l'œil. Je vais prendre la teinte tease. Que je vais mettre cette fois vraiment en creux de paupière. Non, je vais pas prendre la teinte tease. J'ai des bêtises. Des bêtises tease. D'accord. C'est bon, j'arrête. J'arrête. Je vais prendre la teinte Raw d'abord. Raw. Qui va aller dans mon creux de paupière. Bon, j'ai le pinceau JS12 de chez Morphe et de Gifresta. Et je ne l'aime plus. Je vais reprendre le JS5 de chez Gifresta et Morphe. Ah, c'est mieux. Ouais, l'autre, il fait trop... Il en met trop. Du coup, elle pourrait se tromper, c'est chiant. Je vais ensuite prendre, cette fois vraiment, la teinte tease. Avec mon pinceau Yves Rocher numéro 8. Et je vais l'appliquer en coin externe. Que je vais mettre de façon tout petit peu plus précise que l'autre. Et pareil, je l'étire vers l'intérieur de mon oeil. Et pareil, je l'étire vers l'intérieur de mon oeil. Et je vais venir maintenant l'estomper. Avec les autres couleurs. C'est bon, c'est pas mal. Ensuite, je vais un peu illuminer tout ça. Et je vais mettre la teinte Charmed, qui est ici, sur le milieu de ma paupière. Avec un petit pinceau plat. Le GS10 de chez Morphe et de Jeffree Star. Et je vais le mettre vraiment au milieu. Pour donner un tout petit peu de lumière. Et je vais l'appliquer au doigt. Parce que ça me saoule. A chaque fois, je commence à l'appliquer au pinceau. Et je dis, ah bah je vais l'appliquer au doigt. Pourquoi je ne l'applique pas tout de suite au doigt ? Débile ou quoi ? Je sais que c'est mieux au doigt. Bien sûr que c'est mieux au doigt. Bah oui. Maintenant, je prends mon pinceau plat. Pour le fondre un petit peu avec les eaux de fard. Et l'étirer vers l'intérieur. J'en ai mis de plus d'un côté je crois. Non. C'est une illusion. Et je vais reprendre un petit peu de teinte barre. Et je vais la mettre un petit peu vers l'intérieur. Dans le coin interne de mon oeil. Pour y mettre un tout petit peu. Et je vais aussi en reprendre. Pour mettre au niveau de mon arcade. Faire un effet un peu plus fumé vers le nom. Pour refaire une petite transition à ce niveau là. C'est un peu plus diffus comme ça. Et c'est plus sympa. Je vais reprendre pour le dessous de mon oeil. Je vais reprendre la teinte Secret qui est là. Avec mon pinceau boule de chez BH Cosmetics. Le V15. Je vais donc reprendre la teinte Tise qui est là. Avec mon pinceau numéro 46 de chez Nocibe. Et je vais le mettre en ras de cil. Et je vais finir par mettre mon crayon de chez Kiko. Un crayon qui est prune. Et je vais le mettre en ras de cil. Inférieur. Euh. Supérieur. Je ne sais pas regarder. Et je vais mettre aussi dans ma muqueuse. Et on finit par le duo contour stick. Donc on va mettre un petit peu de highlight ici. Là. Et il ne se voit pas du tout. Il ne voit rien. Il n'est pas très très lumineux. Peut-être que je le verrai mieux à la lumière du jour. Mais là ce n'est pas ça. Bon. Je vais mettre du mascara. Je vais vite faire mes sourcils. Mettre du blush. On se retrouve pour les résultats final. Parce que je dois partir. Voilà. C'est fini pour ce make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. A vous abonner. Je vais mettre un petit résultat à la fin de la journée. Alors on se retrouve pour un petit update tenue de fond de teint. Voilà. Déjà. Pour les produits de contouring. Au niveau du produit du côté foncé. Je ne vois plus rien. J'avais le masque. Mais voilà. C'est tout parti. Le côté highlight ça brille quand même encore un petit peu. Donc. Voilà. Un tout petit peu ça brille hot. On va dire. Voilà. Donc je ne suis pas fan. D'ailleurs je ne suis pas fan. Niveau du fond de teint. Pour l'instant. J'en suis assez contente. Je trouve qu'il hydrate bien ma peau. Je n'ai pas un effet masque. Il est confortable à porter. Je sens effectivement qu'il est hydratant. Mes joues ne tiraillent pas. Alors que d'habitude ça le fait. Je n'ai pas de zone de sécheresse. Comme j'ai d'habitude ici. Ou j'en ai souvent aussi autour de la bouche. Ici ou là. Et là. Pour l'instant. C'est nickel. Comme je dis. J'avais le masque. Donc ça brille un tout petit peu ici. Sur le menton ça relativement bien tenu. Sur le front ça brille un tout petit peu. Mais. Ce n'est pas censé être un fond de teint mat. C'est un fond de teint naturel. Donc ça ne fait pas brillage gras. Ça fait brillage effet glowy. Donc voilà. Pour l'instant je suis assez satisfaite. On se retrouve donc ce soir. Pour un avis final. Nous voilà à 19h. Pour le verdict final. Du fond de teint. De chez Maybelline. Le Dream Radiant Liquid. Écoutez. Alors niveau. De la tenue. Pour moi. C'est un fond de teint qui tient relativement bien. Voilà. Il est 19h. Je l'ai mis à 8h ce matin. Presque donc. Il est à 11h. Écoutez. Bien sûr que ça s'est un petit peu enlevé. Là où je me suis mouchée. Un petit peu où j'ai mis le masque. Mais bon. Il n'a pas migré. Voilà. Dans les plis. Il n'a pas eu de transfert de matière. Il a juste un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Marquer la zone de sécheresse. Que j'ai là d'habitude. Mais voilà. C'est fin de journée. On ne va pas non plus trop lui en demander. Donc voilà. Niveau de la tenue. C'est pas mal. Niveau de l'hydratation. À part cette zone. Voilà. Cette petite zone de sécheresse. Qui a été marquée. Pour moi. Il a fait le job. Il était très confortable. À porter toute la journée. Je n'ai pas eu de tiraillement. Voilà. Pour ça. C'était nickel. Par contre. Il a un tout petit peu viré. Je trouve. Là. Vous voyez. Peut-être pas bien. À la caméra. Il a. Voilà. Depuis ce matin. Il a un peu travaillé. Et ça. C'est pas. C'est pas trop la même teinte que ce matin. Mais. C'est pas non plus. Une teinte qui a oxydé. Dégueulasse. Ou qui est devenue orange. Ou verte. Ou voilà. C'est. C'est tout à fait acceptable. Écoutez. Ben. Voilà. Au niveau de la brillance. De fin de journée. Je trouve qu'elle n'est pas. Catastrophique. Ma zone T. Ne brille pas franchement. Peut-être un petit peu au niveau du nez. Mais bon. Encore. Je le répète. Avec le masque. Et le fait que je me sois bouchée. Et voilà. Mais niveau de la brillance. Pour un fond de teint qui est hydratant. Et parce que les fonds de teint hydratants. J'en ai mis. Et. Je peux vous dire que celui-là. Il ne fait pas briller. En tout cas. Je n'ai pas fait de retouches. J'ai juste poudré ma zone T. Quand j'ai mis le fond de teint avec vous. Et depuis. Je n'y ai pas touché. Et vous voyez. Qu'au niveau de la brillance. Franchement. Pour moi. C'est tout à fait acceptable. En fin de journée. Pour un fond de teint comme ça. Voilà. Donc c'est un fond de teint petit prix. C'est un fond de teint qui. Qui a une belle teinte. Qui a une bonne hydratation. Pour les peaux. Mixtes. Et à tendance déshydratée. Franchement. Il fait vraiment bien le job. Pour le prix. Donc. Je ne peux que. Vous encourager. A prendre ce genre de fond de teint. Si vous avez les mêmes problèmes que moi. C'est à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite.